Chaque parcours est différent. Si on persévère, à un moment, ça va venir. Et on n'a pas besoin d'écraser les autres sur notre route pour que ça marche. Il ne faut pas hésiter parfois à s'entourer de gens plus compétents que soi. Il ne faut pas avoir peur qu'ils prennent le dessus sur nous. Parce que si on a les bonnes personnes, en tant que réalisateur, on est chef d'orchestre et on saura les diriger. Maintenant, il faut laisser les gens aussi exister pour que le film s'élève. Ce n'est pas une question. Je voulais juste vous dire merci parce que je suis venue voir une masterclass et je repars avec un message d'espoir. Exactement ce qu'il me fallait en ce moment. Et c'est aussi un message d'espoir pour le cinéma nature français. Parce que Farmer, c'est juste montrer qu'on peut faire du cinéma nature animalier en sortant des codes de la télé. Et merci beaucoup pour ça. Ça fait beaucoup de bien. Merci infiniment. Je voulais savoir, parce que tu as dit que le film, il va être en anglais. Avec un accent comme le mien, alors je peux passer tranquillement. Argentin, un peu italien, espagnol. Ah, j'ai cru que c'était norvégien. Je me suis un peu trompé. Non, mais il y a 58 ans, on peut dire qu'on peut continuer à croire. Mais pourquoi il faudrait arrêter de croire ? Parce qu'on a 58 ans, 60 ans, 70 ans. Oui, mais parce que parfois, ils nous mettent des limites. Mais qui, vous, mettez des limites ? Parfois, on se laisse embahir. Mais aujourd'hui, par nous-mêmes. Donc, au final, il faut vous battre contre vous-même. Parce que c'est ça, en fait. C'est pour ça que je suis là. Ils disent. Mais c'est qui, ils ? Non, mais moi, c'est ça. Donc, au final, à 58 ans, vous avez toute votre vie devant vous encore. Merci. J'ai fait quelque chose, en fait, peut-être que je n'aurais pas dû faire à l'époque pour les gens. Mais que moi, aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. C'est qu'un jour, j'ai assisté en direct à une agression sexuelle d'un producteur envers une comédienne. Et j'étais un peu plus virulent. Et j'ai décidé d'intervenir à ma manière. Et forcément, cette intervention m'a valu d'être un peu grillé dans le métier. Et de redescendre tout en bas de l'échelle. Et là, j'ai connu l'échec. Et l'échec que j'ai connu, c'est que je n'avais plus de travail. Je n'avais plus de logement. Donc, j'ai connu ce que c'était la rue. Ça a duré longtemps. J'ai galéré. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je pense que beaucoup de gens qui me connaissent aujourd'hui vont l'apprendre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver à des succès, forcément, on a énormément d'échecs. Moi, j'avais besoin de connaître l'échec. Au fond de moi, j'avais presque envie de me faire mal pour savoir si j'étais capable de résister à ça. Et si j'étais capable d'aller atteindre mes rêves.